Musique Alors le changement climatique c'est une réalité et donc on observe une augmentation des températures typiquement un degré en France depuis 100 ans une montée du niveau des mers de l'ordre de 20 cm donc qui affecte les zones littorales et puis des bouleversements du cycle de l'eau avec dans certaines régions une augmentation des pluies plutôt au nord et dans des régions de type méditerranéenne plutôt une diminution des précipitations donc des effets plus contrastés on observe aussi une augmentation de certains événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou bien les événements de très fortes précipitations et donc ces changements climatiques ont déjà des impacts sur le milieu vivant par exemple des migrations d'espèces de poissons, d'insectes, d'oiseaux de plantes, des déplacements de plantes et puis également sur certaines activités humaines en particulier ceux qui sont en prise directe avec les milieux vivants dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture la gestion des forêts et puis dans toute la région arctique où les changements sont déjà tout à fait spectaculaires Alors on pourrait s'étonner de la raison pour laquelle on a un chapitre sur les climats anciens alors que la préoccupation des gens est de savoir ce qui va se passer à l'avenir et il y a trois points importants dans les conclusions sur les climats passés d'abord comment les changements en cours se situent dans un cadre un peu plus long que les mesures météorologiques dont on dispose depuis 100 ans La deuxième chose c'est est-ce que les modèles de climat qu'on utilise pour le futur sont capables de représenter les grands changements passés et puis la troisième question c'est qu'est-ce qu'on apprend par rapport aux calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique et le risque d'une réponse importante au réchauffement et donc les conséquences pour le niveau des mers Le rapport du GIEC fait aussi le point sur l'évolution des rejets de gaz à effet de serre par pays au cours du temps et le constat sur les derniers 10 ans est préoccupant au sens où on a perdu en efficacité énergétique au niveau mondial c'est-à-dire qu'on produit moins de richesses par rapport à l'énergie consommée et puis également sur l'intensité carbone de l'énergie c'est-à-dire qu'on rejette plus de CO2 par quantité d'énergie consommée dans le monde et ça, ça reflète le poids croissant du charbon comme source d'énergie en particulier dans les pays émergents à forte croissance Alors, est-ce qu'il est possible d'inverser cette tendance ? On a des exemples passés de transition par exemple lors du déploiement de l'industrie nucléaire en France on a des exemples aussi lors des transitions charbon, verre, gaz dans d'autres pays et puis enfin on a des exemples d'actions importantes en termes d'efficacité énergétique qui montrent qu'il est possible effectivement d'avoir des gains plus importants à condition de les déployer de manière concertée Le troisième volet du rapport du GIEC celui sur les solutions finalement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc maîtriser le climat donc qui montre évidemment l'importance du développement de l'électricité comme source d'énergie quotidienne et puis pour la production d'électricité l'importance à la fois des énergies renouvelables et potentiellement de l'énergie nucléaire pour justement limiter le recours aux énergies fossiles et en particulier le recours au charbon en technique pour lips d'att openings ainsi de suite π c c c c Merci.